Yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de voir toi aujourd'hui pour cette nouvelle série sur Pharao Total War Le jeu est sorti hier pour moi, le 11 octobre, tout le monde tu me diras pour beaucoup Et aujourd'hui je vous propose cette série, donc on va commencer une nouvelle campagne Voilà j'ai déjà joué une petite heure histoire de comprendre un peu les mécaniques, comment ça fonctionnait etc Et je vous propose de jouer, pas Ramsès parce que tout le monde le joue On va jouer son rival, Séti la brute, successeur direct de son père, le Pharaon Merenta Séti n'est pas du genre à laisser l'instabilité gangréner les fondations de son royaume Le pouvoir est à portée de main et son impatience n'a d'égal que sa rage Donc on joue comme c'est dit Séti, une brute Une bonne brute On laisse la campagne en normale, en apparence je vais lui prendre Je vais prendre l'avatar des dieux, c'est stylé quand même Là on voit C'est quoi, c'est Séti ? Séti, Séti, ouais tu me diras C'est peut-être C'est peut-être une logique dans la manière d'appeler Après moi je dis ça, je dirais Apparemment on est alliés à Merenta Ils sont, c'est bleu ici Donc on a l'air d'être alliés à Merenta Et on a comme ennemi Munact Munact De la faction Ubat de Hat Démarrer la campagne Je vous laisse profiter de la cinématique Donc on a l'air d'être alliés à Merenta Je suis Méromta. Non, je suis le grand pharaon Méromta. Il y a dix ans, j'ai hérité du trône dans l'ombre de mon père. Le taureau puissant, le protecteur de l'Egypte, l'élu de Ra, le bien-aimé d'Amon, l'illustre pharaon Ramsès II. Sous mon règne, l'Egypte a prospéré. Mais je sens désormais le regard pesant de cette annonciateur de temps sombre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on a des unités assez spéciales c'est à dire on débute déjà avec des képèches royaux mais j'ai pas vu si on pouvait enfin dans la petite campagne que j'ai fait juste avant j'ai pas vu qu'on pouvait en recruter d'autres et on a énormément d'unités de conscrits donc elles ne sont pas très très fortes voilà si on compare par exemple au képèche armure 100 là armure 45 enfin voilà c'est des dégâts quoi que les dégâts sont là après voilà elles sont beaucoup moins bien équipées en général mais elles sont très nombreuses par exemple elles sont 140 alors que la képèche il y en a 135 donc c'est écraser l'ennemi par le nombre mais l'agressif flancement redoutable mais défense faible au niveau des ordres bah ça on le verra un peu plus tard j'ai pas totalement compris ce que c'était j'ai pas arrivé jusque là et au niveau de la cour pareil mais je crois que l'agressif au généraux recrute deux fois plus vite en un tour ah oui mais les unités possèdent moins de points de vie ah oui voilà c'est ça on pourra recruter plus mais nos troupes ont un tendre constitution je crois qu'on est gagnant on va dire imaginons on recrute deux fois plus mais les unités ont 60% de leur point de vie on reste gagnant sur le court terme à long terme c'est plus compliqué ok donc concept clé on a des avant-postes l'hôtel de 7 donc oui on a notre dieu c'est 7 unités autochtones oui bon elles sont gérées il faut assez de nourriture pour pour maintenir nos unités c'est pas de l'or comme par exemple si vous venez les vieux Total War c'est plus en or la météo peut être très changeante on a des titres on a de l'équipement un petit peu comme ce qu'on pourrait avoir par exemple dans dans Three Kingdoms on a l'hégitimité légitimité pardon de l'héritage antique je sais pas du tout ce que c'est au niveau de l'état ouais chef de faction indépendant notre capitale colonie on en a deux un dévotion ça c'est quoi ça remplacement de l'identité vénérée et en gros là si on monte à 250 de dévotion je suppose qu'on monte au niveau des préparations contre les représailles je sais pas trop ce que c'est promulguer le décret ok ah non il faut un décret ok ça on gagne des niveaux mais je sais pas pourquoi ça sert encore faudra voir au niveau des archives voilà la carte de l'égypte et nous on est ici je crois allez on va commencer on va commencer on va commencer donc on se trouve ici avec quelques petites proupes et comme dans tous les totaloirs il y a une petite armée à côté histoire de nous faire les dents dessus mais néné nénutu moi c'est un n ça c'est bon donc je vous propose de faire une petite bataille petite bataille pour je dis pour se faire les dents donc on a des bonnes unités on est assez nombreux on a un peu plus de corps à corps ils ont des frondeurs on a aussi on a l'avantage au corps à corps on va essayer d'utiliser ça on a deux unités de plus allez donc au niveau aussi des graphiques des graphismes j'ai fait tourner ça en moyen simplement parce que je n'ai pas le matériel nécessaire pour tourner en ultra en ultra alors on voit des extraits franchement c'est magnifique graphiquement le jeu est ultra beau il n'y a pas de problème alors prévision météo là actuellement on a une chaleur étouffante donc cumul de fatigue supplémentaire et les prévisions annoncent qu'il n'y aura pas d'évolution donc si on fait attendre bah la prévision c'est trompé voilà et on pourrait avoir des tempêtes de sable je suppose de la pluie peut-être bon ça peut arriver on va déployer là enfin c'est bien pour un petit début aucun effet négatif la météo n'affecte pas le champ de bataille alors comment on est on n'a pas l'avantage de la hauteur c'est pas terrible ça c'est vraiment pas terrible je vais voir si je peux passer un peu sur le côté parce que là le temps que j'arrive je serai en contrebas c'est vraiment pas formidable donc on va passer sur le côté hop on va remettre ça nos unités ici on va avancer on va essayer d'aller choper la position on va aller faire courir un coup ça va laisser chauffer je pense que nos unités sont dans le cours là-bas ça va voir ah non 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 d'accord j'ai cru qu'au niveau du minimap c'était une unité ennemie mais non pas du tout allez on va se déployer à ce niveau là hop on contrebas c'est pas trop un souci et derrière épaulé par les prondeurs hop et après on ira en marchant histoire de pas trop trop les épuiser faut pas déconner ok on ira on voit les premières unités de fonder on va attendre que nos unités arrivent mais c'est encore frais plus ou moins bon les lanciers vont peut-être chercher le flanc on a un moment d'aller sur le côté pourquoi il me fuit comme ça on va avancer mais en marche classique ok on n'a pas besoin de plus ils envoient des frondeurs ici ok je sais pas si j'aurai la portée ici non j'aurai peut-être pas la portée vu que lui il a pas peut-être pas la portée pour les fonderurs ça a des unités légères j'ai un peu plus de portée que lui est-ce que genre là je peux aller ouais qu'on serait à la hache là si j'envoie mes unités de septi euh de qui pêchent on va bien se passer après on va aller juste au limite de la portée ici on devrait l'avoir la portée pour tirer dessus limite limite mais devrait l'avoir on a un petit peu l'avantage même pas du tout l'avantage de la hauteur allez les gars on fait feu hein il me manquait rien de de portée là forcément ils vont venir hop on va aller devant comme je vous disais on a l'avantage donc hop l'avantage du nombre on va pas se laisser faire là ici les deux voilà voilà j'ai demandé de lui faire faire le tour alors on a demandé de faire le tour bien ils ont voulu accrocher cette unité c'est dommage est-ce que est-ce que hop on a pas trop la portée je leur ai demandé de passer latéralement ils sont en escarmouche c'est pour ça que ça déconne on va aller les choper là derrière ils ont vraiment la portée purée ils tient long eux allez on va se décaler ici on va attaquer par l'arrière ça va pas lui faire du bien hop on se met comme ça et on va pouvoir on va juste comme ça hop voilà 360 fondeur qui balance sur 180 on va avoir un avantage ici ça fuit on a en force de périté numérique surtout on a des meilleures troupes alors vraiment vraiment des meilleures troupes donc on a grand avantage là-bas on fait le café ça devrait faire le café encore mais ça devrait ah les fondeurs ils vont se barrer mais ils vont vite revenir par contre j'envoie le militien courir derrière à mon avis ils vont se refaire ils sont toujours pas barrés eux ils prennent un peu cher ça va être pareil ici je suppose hop on va envoyer nos euh qui pêche là ça se passe comment il va faire du pas mal de frondeurs il va vouloir changer de cible je suppose allez chacun sa cible maintenant il est en train de fuir très bien hop pas besoin de courir derrière je les active et le feu avant de monter ce serait bête de de avoir des tiers alliés allez mon ami faut courir on les attaque tous les deux par l'arrière il faudrait que je passe sur le côté mais euh le chef ennemi n'est plus hâtez vous d'en finir avec ses troupes oh en bas impeccable terminé la bataille oh oui une chose de faite et qu'elle est bonne 214 pertes 214 pertes ok ça reste raisonnable bam 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 jolie sympa les petites euh animations enfin y'a pas pareil sur euh 3 je sais plus hum on on va les faire euh on va les intégrer dans l'armée on l'a vu qu'on on est des pertes on va essayer de les les réintégrer on a la portée ou pas on a l'air d'avoir la portée pour tape A mais est-ce qu'on est assez de la garnison en plus de la garnison honnêtement je suis pas sûr qu'on pas sûr qu'on gagne euh on va faire un peu de recrute bon on est pas pressés vitesse ok c'est bien donc là je vais dans un euh un avant-poste et ça me permet de donner des bonus à mes troupes là vous l'avez vu hein bonus de déplacement et taille de l'aura donc c'est toujours c'est toujours euh une bonne chose à prendre et là on va recruter on va recruter on va recruter on va recruter qu'est-ce que je vais recruter en sérieux moi y'a pas beaucoup de dégâts ce à l'âge ils sont plutôt bons ils ont quoi bonus contre les boucliers intéressant et au niveau de ça c'est quoi ça dégâts perforants défendre beaucoup plus de munitions voilà quoi que il y a pas mal de flèches ça c'est cool et là c'est quoi c'est porté dégâts des projectiles 29 17 ah ouais c'est pas pareil ok on est zéro en place à baliée on déroute on a du palmoire alors ok bon euh le monde défense en mêlée par contre un peu plus de bonus de charge en attaque en mêlée après c'est assez qu'on a ça ouais ça c'est vraiment pas ouf du tout ces aggés là c'est vraiment pas ouf du tout fatigue vite fatigue vite fatigue vite ils fatiguent tous vite ça c'est compliqué par contre ça va être des batailles éclaires on va partir sur un petit mélange je pense que eux le but ça va être de tenir hop et je vais mettre deux frondeurs et vous voyez là je peux recruter trois unités par tour c'est vraiment pas mal on peut faire des décrets royaux c'est un peu comme les recherches d'ailleurs il y a des temps de recherche donc là par exemple euh des plus bons festivals coeur de l'egypte la vie d'un soldat ça c'est du bonheur de l'influence et de l'expérience par tour ça c'est vraiment pas mal avance par tour c'est euh c'est pas négligé donc je vais faire je pense euh la vie d'un soldat augmenter l'expérience et je partir sur bonheur vu qu'apparemment dans notre faction les gens vont être malheureux et ouais c'est c'est le jeu qui veut ça hein c'est pas moi hein croyez moi bien euh voyons voir influence main d'oeuvre bonheur oh on a quoi ? changement au prochain tour moins 5 ouais alors on pourrait faire un peu de bonheur par exemple vu que ça va vite baisser rentière fève bâtiment source mine ouais mais 5 d'or en pourcentage mais j'en produis pas je crois ici donc euh ça sert à rien là on a déjà tout ça je peux pas c'est quoi ça un autre coup ouais ouais à réfléchir ça c'est militaire atelier d'artisans encore du bonheur ça donne de l'influence à la fin et encore du bonheur province adjacente ah intéressant ça peut être vachement intéressant ça plus tard allez ok et non c'est déjà pas mal hein on peut faire nos avant-postes hum je vais fortifier celui-là au cas où je vais fortifier également celui-là je vais fortifier au nord vu qu'au sud j'ai euh ah on va avoir la carte on va avoir la carte on va avoir la carte et ici euh je vais y faire euh euh religieux euh économique et économique parce que euh si on regarde la carte ah ouais le dézoom il est juste le mieux moi euh ah zut on est obligé de passer par la diplomatie allez c'est pas grave on est copains avec là où c'est ici bon on dirait aller loin mais en vrai au sud ça devrait bien se passer enfin à long terme voilà euh voyons voir j'ai gagné un petit bouclier et une monture un char de champ de bataille oh stylé oui on va quelle que soit la puissance d'un général elle pourra toujours augmenter avec le bon équipement et le soutien de ses partisans eh oui alors pourquoi je peux pas me mettre en monture allez oui oui ces gardes du corps d'élite interviennent au combat pour protéger leur chef à tout prix oui ça c'est merci est-ce que je peux voir j'ai pas l'air de pouvoir mettre la monture c'est dommage c'est dommage mais bon ok dans tous les cas j'ai monté d'un niveau voilà il faut un peu on dirait 500 d'expérience pour un niveau et j'ai gagné une compétence je suppose c'est un titre un titre griffes de basse tête qui va me donner des des atouts accordés brise à mur unité niveau 1 niveau 2 donc l'autre des unités de niveau 1 niveau 2 gagne un brise à mur pourquoi pas et j'ai des compétences ici donc les trois principales que sont la présence il s'agit des effets que provoque votre présence sur les autres la peur le respect la volonté de faire manipuler les esprits et les coeurs de votre entourage qui vous estime autant que les lieux en personne la fortitude il faut savoir veiller sur les autres afin qu'ils veillent sur vous en retour mieux vaut vivre une longue vie paisible qu'un brusque épisode mouvementé l'ardeur rien ne vaut là le présent la force d'agir vaut bien tous les discours du monde éballez aisément la prudence ou la vanité vous reposez une fois de plus vous reposez une fois que vous aurez perdu la vie donc vous voyez ça va par groupe de 5 donc ça augmente à chaque fois 2% par exemple l'entretien 2 4 6 8 et hop sur le 5ème on gagne un petit bonus là par exemple ça va être influence plus 2 on va augmenter hop ça augmente que de 1% ensuite tac 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 et là influence plus 2 morale plus 5 entretien 15 ici ça augmente de 1 pareil et à la fin morale plus 10 influence c'est vraiment pas mal on aura de la reconstitution d'armée défense en mêlée moins d'accumulation de fatigue bonus de charge vitesse et déplacement donc moi ce que je vais faire c'est que je vais partir au début sur Harder j'ai monté en 5 ensuite j'ai monté en 5 la présence et on va initialiser les points de compétence c'est pas mal ça Harder donc ensuite je partirai sur celui-là présence et euh je finirai sur Fortitude voyons voyons événement ouais rapport de bataille ok intrigue de personnage encore obtenu très bien on va pouvoir finir notre premier tour donc là on voit nos alliés jouer hop taosette notre femme pour le coup c'est vrai qu'il y a pas d'histoire de gamins là on verra euh on a pas mal d'objectifs euh objectifs de victoire ok différentes victoires mineures on resterait dans les mémoires comme l'un des plus rendu région de notre temps ah ouais moi ça ils ont pas mis de différence ok plus on a de points de victoire plus on a une grosse victoire euh je sais pas s'il y a une à quoi ça sert mais bon pourquoi pas 140 points les exploits des monuments les ambitions ça rapporte pas peut-être pour une autre faction les ambitions oui j'ai pas à présenter mais au niveau des ressources donc on a la nourriture les pierres le bois le bronze et l'or l'or on est en déficit on en gagne pas et on en perd c'est ça le pire on en perd beaucoup pour les dépenses d'unité euh euh qu'est-ce qu'il me euh ah ouais ah les képages royaux ils ils me coûtent cher ok ce sont les képages royaux euh bah écoutez euh direction c'est pas bien avancé voilà c'est quoi ça ? ça se met en... ok on va commencer par les encercler on a du temps on est pas pressé au contraire on est pressé sur une mauvaise augure et à la place on va pouvoir faire quelques fabrications quelques constructions qu'est-ce qu'on va faire ici de l'influence on aura du bonheur un peu plus tard pas très très intéressant XP par tour oh bien sûr 7 provinces coup de recrutement moins 85 ici on a des ressources très diverses ouais ça requiert deux mains d'oeuvre pour faire un temple de 7 ça donne du bonheur production de ressources en général c'est intéressant on ferme la fin de tour et je vais attendre d'avoir un peu plus de mains d'oeuvre on gagne de la main d'oeuvre tous les tours et il me semble qu'on peut faire un sens de gagner plus de mains d'oeuvre chaque tour mais là ça va pas être mon objectif donc là on va faire un temple de 7 plus de faveurs plus de bonheur plus de production de ressources on demande pas mal de pierres 200 c'est un tour de production là je lui fais un siège donc il subit la perte ah d'accord il y a peut-être un temps pour qu'il subisse des pertes je suppose on a un siège qui est en cours très très bien tout ça ok alors comme je vous dis c'est ma première partie je sais pas s'il faut se dépêcher ou pas un petit peu comme sur un Napoléon par exemple à Talois où là on est contre la montre on va découvrir si cette partie est une défaite ça sera une défaite pas grave on encercle on va continuer d'encercler et on peut améliorer nos bâtiments voyons voir croissance de main d'oeuvre ok ça fournit la garnison aussi je sais pas si ça fournit un peu plus de garnison un frondeur de plus la vache ça a été construit en un tour écoute on va monter notre nombre de rats ce qui fait que là je vais pouvoir partir sur un peu plus d'influence de l'influence avant de partir sur du bonheur vu qu'en bonheur là sur la province je suis à 0 donc j'en perds pas j'en gagne pas moi ce sera mieux quand il sera à 100 il monte bien à 100 ok construction des avant-postes est terminée ok alors 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 ok une région spécialisée choisir l'ambition choisir l'ambition un complice A pour bénéficier de récompenses comme des ressources des unités ou même des points de victoire si vous avez un complice A ah bah voilà c'est l'ambition si vous avez un complice A vous avez échoué des ambitions pour choisir une nouvelle alors euh alors c'est c'est bien je voudrais juste de voir la carte en fait remporter une bataille bon bah on va prendre ça à défaut parce que là je suppose qu'à terme la résolution automatique voilà on lui a fait des pertes à l'usure et là ça sera je suppose considéré comme remporter une bataille j'espère on va aller au retour on a un peu d'or c'est bien ça nous donnera le temps enfin oui on va reconstituer son unité nourriture or unité de conquête on va piller ou occuper un là j'ai remporté mon ambition très bien on a aussi l'entièreté de la province de 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 Ardaille donc on peut y mettre un un ordre équivalent d'un édit pour ceux qui viennent de Rome on va mettre pour l'instant organiser des festivités pour augmenter un peu le bonheur parce qu'ils ont ils ont pas aimé être pillés bon je peux comprendre tu me diras hop je vais réparer le bâtiment et là et là et là il produit 11 mais j'ai pas assez de pierre pour faire le bâtiment ok une action restante ah voilà donc on va augmenter au niveau 5 comme on disait l'ardeur on a un petit bonus de charge c'est très appréciable là je peux pas mettre ma monture tu me diras j'ai pas forcément de bon type de monture non plus là on a capturé un compteur qui nous donnera du bonheur et de la reconstitution c'est vraiment très très bien on a des vêtements yes ah ok on peut choisir un avatar des dieux coeur des chardes des chardanes ok détail qu'est-ce que c'est ça oh attribution de tenue sauf tiens en mettant un saccopillage des colonies calme ok c'est une sorte de trait de caractère ça on verra on verra on verra à quoi ça nous mène on s'en trouve y réfléchir on va faire ça d'instant hop on peut mettre fin au tour donc on a pris la ville de notre adversaire mais il lui reste quand même une province enfin on a pris la provence à notre adversaire mais il lui reste une provence et vive les suivants d'horus le cycle se répète sur vos terres la cour royale se réunit une fois de plus sous le regard des dieux au prochain suivant d'horus vous obtiendrez les capacités suivantes donc tradition royale choisissez la voie égyptienne ou iti pour régner sur votre empire couvre le coeur politique de votre empire étage antique obtenez l'accès à une capacité unique en célébrant l'héritage d'un prédécesseur illustre ok pourquoi pas pour pouvoir dans le pouvoir de la couronne accumulez de la légitimité et battez-vous pour vous emparer du trône la couronne sur votre tête usez des pouvoirs royaux à votre guise donc quels sont les ordres de ma faction donc en cours d'utilisation au rang innombrable on donne à vos armées d'ajouter des emplacements de recrutement les unités du rang recruter du rang ce tour possède moins de santé ah comme je vous disais tout à l'heure activer rang innombrable n'annulera pas le butin de guerre actif mais ne pourra pas être de nouveau déclenché au prochain suivant d'horus donc c'est l'utilisation unique c'est ça ? sinon utiliser augmente le butin des batailles parce qu'au prochain suivant d'horus cela comprend le butin de bataille les chances d'obtenir des auxiliaires et la légitimité ok d'accord donc faut l'utiliser un bon moment quoi faut vraiment être sûr au niveau de l'utilisation ça me fait quoi ça ? il me donne plus de nourriture et plus de croissance de main d'oeuvre très intéressant très très intéressant mon poste peut être construit ok mon poste on va faire classique ça demande pas mal de pierres ça demande beaucoup de pierres donc on verra un peu plus tard ouais ça a pas encore été construit c'est normal mon général est en garnison voyons voir niveau de diplomatie et puis notre ennemi est là ok bon bah si on lui a qu'il lui fondre dessus avant qu'il ne puisse réagir il y a où la route ? il y a pas de chemin pour y aller ? il y a pas de route il y a de route par là mais c'est pas terrible ok mais on va partir là bas pour augmenter la vitesse et comment on est moins 5 au niveau du bonheur donc il y a du mieux on va avancer petit à petit il demande la paix non il est assez faible on va profiter de l'avoir affaibli pour aller l'embêter un coup donc on va avancer je vais me taper de l'usure par contre Vos soldats souffrent de l'endroit où ils se trouvent actuellement et l'usure commence à se faire sentir au sein des rangs vous devriez rallier une colonie pour y trouver refuge et récupérer c'est ce que je suis en train d'essayer de faire mon ami et puis là on va augmenter le bonheur on va les écrire en royale amélioration de colonie qui j'aime nos souvenirs de gloire sont souvent gravés dans la pierre les souverains ont dérégé des témoins prodigieux de leur présence qui sont encore parmi nous aujourd'hui ça ne m'intéresse pas dessus mais c'est une tâche ardue que d'extraire et de façonner la pierre selon nos désirs construction disponible Ardaille ? Ah ouais où c'est là ? J'ai pas trop vu où ? Allez on passe l'économique T'as où c'est ? Qui va taper sur un de ses voisins ? Bon on va l'aider ça reste notre allié Juste histoire de dire coucou on est là Il me propose de la bouffe contre ça ça ne m'intéresse pas de la bouffe j'en ai à Google j'en ai pu savoir quoi en faire Je crois qu'il y a même un palier limite non ? Non il n'y a pas de palier limite Ok Conquer une région spécialisée dans l'or On va essayer mais je n'ai aucune idée de où il y a une région spécialisée dans l'or Ah bah là Ah ouais j'ai ma réponse c'est bon Allez On va aller là On va aller Vi un coup On va aller ici Oh je crois que j'ai pas la portée ici Ah c'est con j'ai pas la portée Je peux pas recruter une unité spéciale Ah il va pouvoir recruter en plus Peut-être pas pouvoir aller chercher un Choisissez bien quelle divinité vénérer Leur bénédiction pourrait vous aider à atteindre vos objectifs Je sais pas ce que ça me donne mais on va faire ça Dévouez votre général à cette divinité au roi sur l'armée des effets de général dévoué Vous le confirmez l'armée sera dévoué à cette divinité jusqu'à ce qu'elle périsse Ok Croissance de main d'oeuvre Ah ça donne des bonus ok ça donne pas mal de petits bonus Plus de munitions recrutement Plus de main d'oeuvre Plus de vitesse En cas de prière Ah Ok 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 pourquoi pas Unité locale Qu'est ce qu'il y a Ok 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 Vous voulez quoi C'est bon c'est fait hein Non j'ai oublié quelque chose Mais j'ai même ça aussi parce que là c'est rang 2 ok Ouais Bah euh En morale plus 24, oh la vache. C'est pas si meule, ah non le placement de Généraldévo a été déverrouillé, ouais ouais je l'ai pris hein. Ok bon, action restante, amélioration des colonies etc. Des rats, faire les avant-postes avant, alors moi ce sera fait. Impeccablement, est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il va vouloir venir lui, ou est-ce qu'il va avoir recruté ? Ouais il y a la garnison à se replier, et attend des renforts, vous allez devoir combattre sur plusieurs fronts. Et on va aller recruter un coup. On va pas aller recruter un coup parce que ce coup-et s'est barré. Résolution auto. Il y avait pas mal de garnison quand même dans sa vie là. Donc hop, on occupe. Alors Pi est occupé pour la reconstitution de l'unité. Donnez l'unité, vous avez découvert. Ok lui il est toujours en vie. Plus ou moins. Est-ce que je peux recruter un petit général là ? On va essayer parce que là euh... Sinon il va reprendre la ville un peu facilement lui. Et tu me diras. Je peux peut-être pas recruter tant d'unité que joueur. Ah il peut lancer des javelots. Pourquoi pas. Allez on va réparer ça. On va réparer les mines d'or. Ok. Bah ce que je vous propose c'est... On va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez voir le dénouement euh... De cette aventure, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. En attendant je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt c'était Tiobe. Ciao !